donc cette vidéo est la suite de git15 et dans cette vidéo on va voir comment supprimer deux branches donc la première commande que je vais taper c'est git branches espace-a donc pour savoir les branches qui sont présentes sur le dépôt distant parce que si je fais git branches donc là j'ai les branches dans le dépôt local et si je fais git branches-a j'ai les branches sur le remote donc il faut que je supprime la branche a et la branche développement donc la branche a j'ai créé par inadvertance donc il ne faut pas être positionné sur la branche à supprimer ça semble logique donc pour supprimer une branche la commande ça va être git branches espace-d nom de la branche à supprimer donc ça va supprimer la branche ou message avertissement et il faudra retaper cette commande là ce qu'il faudrait mettre un d majuscule donc là je vais faire git branches-d et je vais supprimer la branche a donc là il me dit que la branche a bien été effacée donc je vais refaire cette commande git branches espace-d et je vais écrire développement je clique sur entrée la branche a été supprimée donc là j'ai pas eu besoin de confirmer la suppression de ma branche donc si je fais git branches on voit que je suis sur la branche master si je fais git status on voit que je suis sur la branche master et qu'il n'y a rien à commit donc ça je viens de le faire la branche a disparu dépôt local par contre j'ai pas fait git branches espace-d et a donc si je fais git branches espace-d et a donc c'est pour voir les branches qui assure le dépôt distant on voit que la branche j'ai le remote développement là donc là je vais d'abord faire un git push normal voir ce que ça fait git push donc là j'ai fait le git push tout est update ok là je reviens sur la page github et là je vois que j'ai toujours les deux branches j'ai toujours la branche développement ok donc là maintenant je vais la supprimer sur le dépôt distant car sur le dépôt local on voit que elle n'est plus présente donc pour supprimer une branche sur le dépôt distant il faut faire la commande git push origin tirez tirez delete et le nom de la branche à supprimer sur le remote origin on va supprimer la branche que l'on veut supprimer ici ça sera développement donc git push origin tirez tirez delete et le nom de la branche est développement entrée donc là on voit que ça travaille un petit peu donc là on voit qu'il ya écrit deleted donc ça a été fait donc après il me reste plus qu'à faire un git branches tirez a donc git branches espace tirez a donc là on voit que sur le dépôt distant ben bon là je suis sur la branche master et qu'au niveau du remote j'ai plus que origin master et donc là si je vais sur github donc là je vais actualiser ici donc là on voit qu'il reste plus qu'une branche donc là j'ai supprimé ma branche développement je reviens en arrière donc là j'ai envie de regarder le commit le commit et ben c'est le dernier que j'ai fait dans la vidéo précédente c'est bien le commit couleur rose index html donc hélas si on regarde du côté de mitgraph et bien là on voit que ici là j'ai plus que master voilà le développement a disparu la branche développement a disparu si je regarde ici on le voit bien il ya plus que ça et que le master voilà je fais sur remote branch ok je l'enlève donc voilà pour cette vidéo